Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017 Aujourd'hui, petite présentation de mon exploitation agricole Grande présentation de notre ferme Alors je me suis retourné, c'est fait exprès, je fais face au rocher On va faire un petit peu comme dans les maçons du coeur, Marc Emmanuel, tout ça tout ça Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouvelle maison Ouh là là, ouh là là, waouh waouh waouh, c'est magnifique, c'est de toute beauté Alors aujourd'hui les gens, j'ai beaucoup de choses de prévu En fait j'ai même tellement prévu de choses que je ne pense pas qu'on puisse tout faire aujourd'hui Ça va être un truc de dingue On va faire un petit tour d'horizon vite fait de la ferme, de cette grainde exploitation agricole Alors vous m'excuserez si j'ai pas toujours le nom des machines exactes Je vais essayer de les présenter avec mes mots Donc on a ici le laboureur Je crois qu'on dit pas un laboureur mais je pense qu'on dit une charrue si je ne m'abuse Dites-moi tout ça dans les commentaires D'ailleurs je vous remercie vraiment tout le monde pour tous les conseils que vous m'avez donné la dernière fois A chaque fois j'ai vraiment beaucoup de conseils sous les vidéos farming Donc vraiment merci à tous Ça fait très plaisir D'ailleurs vous allez voir que j'ai appliqué beaucoup de conseils On a ici une moissonneuse Et oui je dis bien une moissonneuse parce qu'on en a plusieurs Faut pas déconner On a un petit endeneur juste ici On a une remorque pour transporter les troncs d'arbre On a notre deuxième moissonneuse Juste ici c'est parfait On a notre petite brouette D'ailleurs je vais la ranger Voilà j'aime pas que ça traîne Voilà je vais la mettre comme ça Allez comme ça elle est bien Putain mais c'est pas vrai ça mon vieux Voilà Oui là c'est pas mal Là c'est pas mal Voilà On va continuer tout doucement On a notre petite cabane ici Notre atelier Voilà avec tout ça tout ça On a la batteuse juste ici On a un premier tracteur juste ici garé Avec sa petite benne derrière Donc le modèle c'est un KZ-385 Puma Une tuerie On a un Newland juste ici à côté Et là par contre je vous le dis direct Mais là on va commencer à attaquer du lourd Et je vous le dis c'est pas fini Cet épisode va être plein de surprises Croyez moi parce qu'il y a du lourd qui nous attend On a ici Oui mesdames et messieurs j'en ai pris deux Des Fend Fendete En tout cas c'est des tracteurs qui arrachent le bitume Bien entendu je les ai modifiés J'ai gonflé un petit peu le moteur 390 chevaux sous le capot Eh ouais quand même ça envoie la patate Celui là vous pouvez y aller qu'aucune pente ne lui fait peur Alors j'ai modifié également les pneus Vous voyez que j'ai mis des roues jumelées un petit peu partout Donc ça ça fait plaisir J'en ai pris deux parce que c'est Noël Ça fait toujours plaisir Nous avons ici une machine à balles Pour faire des bottes de foin Ça vous me l'avez beaucoup dit dans l'épisode précédent Je vous l'avais demandé Donc voilà j'ai acheté ceci tout à l'heure Nous avons ici un deuxième andainer Par contre celui là il est un peu plus gros Nous avons une troisième moissonneuse batteuse Elle est juste énorme Et une quatrième moissonneuse batteuse Et bien sûr nous avons notre dépanneuse qui est juste ici Et notre voiture qui est là bas D'ailleurs je pense racheter peut-être une nouvelle voiture On va voir Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au magasin Tranquillement parce que j'ai deux trois petites livraisons à aller chercher J'ai bien entendu ressorti le volant On va refermer la semi Voilà Yes Nickel Et oh la la ça déchire Oh ça déchire Ça me fait tellement plaisir à chaque fois de retourner sur farming Avec le volant et tout là C'est tellement bien quoi Alors attendez on va mettre la map Parce que nous on va aller au magasin Donc On va tourner à droite Tranquillement Voilà Et c'est parti Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu aujourd'hui Le temps de la route Tranquillement Donc J'ai acheté Ah bah attendez Ah non Ah non 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 Oui 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 J'étais en train de réfléchir à un truc Mais c'est resté au magasin Effectivement J'ai acheté une fanneuse Et ouais parce que ça la dernière fois Je vous avais demandé des conseils Je savais pas pourquoi J'arrivais pas à moissonner le champ En fait c'est parce que mon blé était fané Donc ce qu'on va faire aujourd'hui Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça Mais on va faner le blé Avec une fanneuse Ensuite On va passer la machine à balles Pour faire des bottes de foin J'ai acheté également une remorque Pour charger des bottes de foin J'ai acheté des nouveaux tracteurs et tout Je vous jure J'ai acheté plein de choses C'est un truc de malade Et après on va tout simplement livrer des bottes de foin Histoire de se faire un petit peu d'argent Voir comment marche le mécanisme Justement de la vente des bottes de foin Ça pourrait être sympa Alors après ça bien sûr Faudrait relaborer le champ Faudrait ensemer le champ Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs à faire Je pense pas qu'on va pouvoir tout faire aujourd'hui Ohlala Alors là regardez ça Je pense que vous êtes pas prêts Vous allez être fous là C'est un truc de malade On va garer le camion ici Voilà Ouais ouais parce que là J'ai quelques trucs à prendre Donc bon une petite benne Ça vous connaissez C'est très classique Par contre on a ici C'est quoi ça ? J'ai acheté ça moi ? Oh putain ce délire je me souviens même plus de ce que j'ai acheté Alors attendez c'est quoi ? Et bah je crois que justement c'est la remorque Oui 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 Je crois que c'est la remorque pour les balleaux de paille Je suis franchement pas sûr là Si vous me le confirmez dans les commentaires Mais je suis pas sûr Ici on a une faucheuse Ouais Et je peux vous garantir que j'ai pris une faucheuse de compète Ici on a une faneuse Voilà Elle est là La fameuse faneuse Ici on a un nouveau tracteur Mais encore un truc de compète Ici on a un tracteur avec des chenilles et tout Oh la 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 Il y a tout qui déchire là dedans mon vieux Pouh ! Regardez ça C'est énorme C'est énorme Bon écoutez déjà on va abaisser la remorque Voilà tout simplement Voilà on abaisse la remorque bien gentiment comme ceci Et je pense que dans un premier temps On va charger les machines La faucheuse et la faneuse Parce que c'est de ça qu'on va avoir besoin en premier C'est ça vraiment que je voulais tester aujourd'hui On en a pas mal parlé la dernière fois Mais on a pas pu encore tester ensemble En tout cas les gens toujours J'en profite là le temps de charger les machines Pour vous remercier à chaque fois sur les retours de la vidéo Donc vraiment merci pour tous vos pouces bleus Vos partages et tout Ça me fait très plaisir Euh what ? Pourquoi je peux pas le charger celui là ? Ça passe pas ? Attendez j'ai l'impression que je peux pas charger avec celui là On va essayer avec ça Mais je suis pas sûr encore une fois Est-ce que je vais pouvoir charger ça ? Non ? Ah merde Ah j'ai pas les bons tracteurs Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va aller chercher un tracteur Voilà On va charger ça déjà On va ramener ça à la ferme Voilà donc celui là c'est parfait Est-ce qu'il y a moyen qu'on en charge deux là ? Putain ça va être euh Non non Ça va pas être possible franchement Attends Oh franchement t'as sens bien je suis sûr il y a moyen Bah laisse tomber Oh ce qu'on voit exceptionnel Voilà c'est bon là Voilà en t'assant bien comme ça Regardez Ça passe Écoutez est-ce que Oui Oui c'est plutôt pas mal comme ça Moi franchement ça me plaît Alors attends Si j'accélère Bon écoutez ce que je vais faire C'est que je vais faire quelques allers-retours Je vais ramener les tracteurs Et puis euh On se retrouve une fois que j'ai déchargé tout ça Allez c'est parti Let's go L'est-ce que vous avez des caissons Sous-titrage ST' 501 Voilà impeccable et la dernière machine bon ce fut certes un peu long mais c'était super cool surtout avec le volant moi je pourrais conduire des heures mon vieux là dedans il n'y a pas de souci quoi et je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce que j'ai acheté vite fait Alors attends oula si j'y vais comme ça déjà on n'est pas rendu je vais garer ça tranquillement voilà impeccable nickel c'est parfait alors on va faire un petit tour vite fait de ce qui s'est passé Parce que bien entendu je vous aurais passé tout ça je vous aurais épargné le long moment où j'ai tout ramené donc on a ramené bien sûr la faneuse voilà qui est derrière juste ici On a bien entendu ramené les deux nouveaux tracteurs qu'est ce qu'on a ramené d'autre ah bah oui on a ramené la faucheuse qui est là bas et on a ramené la remorque pour charger les bottes de foie donc c'est nickel Et ce que j'ai envie de faire pour commencer c'est que j'ai envie de me servir de ça on va tout de suite se servir de la faneuse on va voir comment ça marche donc on va aller dans le champ voilà c'est ici hein Je pense que c'est là dessus qu'on sert de la faneuse alors attention c'est une grande première pour moi comment ça va marcher c'est pas cet outil qu'il faut en fait les gens Je pense qu'il nous faut directement la machine à balles voilà c'est celle là qu'il va nous falloir donc on va charger ça tranquille Oh la la cette manœuvre de l'extrême est-ce que c'est ce tracteur au moins ouais yes c'est bon moi j'ai pas pris mon meilleur tracteur mais il est quand même pas mal celui là Donc comment ça va marcher alors V BC ramasseur ok V nickel le ramasseur est baissé X déployé presse à balles Donc ah ok d'accord ça se passe derrière très bien d'accord donc là normalement alors attendez on fait un test Ah par contre je roule vraiment pas vite en mode on fait un test Ah yes regardez yes 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 ça se remplit c'est nickel ok c'est parfait donc là les gens on est en train de confectionner des petites bottes de foin Donc à mon avis il y a moyen d'en faire vraiment plusieurs je pense que je vais ramener la remorque à transportage de bottes de foin Si on peut appuyer ça comme ça et on va tenter après de charger on va voir un petit peu comment que ça se passe C'est la première fois que je tente ça on est à 80% on a presque tout rempli alors attention 93% 96% oui 100% ah est-ce que je peux en faire plusieurs Ah oui regardez 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 d'accord ça y est je viens de comprendre donc alors attendez si je fais ça en fait ça va pousser les bottes de foin derrière Ah yes ah c'est super bien fait Eh ouais et regardez derrière on m'a dit dans les commentaires oh putain attendez 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 On m'a dit dans les commentaires qu'il y avait des machines pour en faire des rondes des carrés donc moi j'ai pris celle là elle en fait des carrés apparemment Donc c'est cool bon ce que je vais faire c'est que je vais finir le champ tranquillement et je vous retrouve juste après Il reste plus un brin de paille dans le champ donc là on va décharger la presse Voilà c'est nickel et je pense que on peut même la lever maintenant Voilà X plier la presse c'est parfait yes nickel et on va aller la ranger Donc là on a quand même pas mal de bottes de foin à charger alors je sais pas du tout comment ça va se passer les gens J'en ai aucune idée mais on va tenter de voir ça ensemble Déjà on va aller ranger ça tranquillement je crois que je l'avais garé quelque part par là Voilà on va le garer juste ici putain il est ridicule à côté des deux autres quoi On va tenter de charger les bottes de foin je sais pas du tout comment ça va se passer Là par contre là dessus alors j'ai eu de l'aide pour fabriquer les bottes de foin justement Quand le champ il était fané et tout mais par contre j'ai eu aucune indication de comment les charger A moins que je suis passé à côté alors comment ça va se passer B position de travail A détaché alors comment que ça se passe Je passe peut-être à côté comme ça Ah putain cette balle ne peut pas être traitée Non alors là par contre j'en ai aucune idée les gens J'en ai absolument aucune idée Peut-être qu'il faut juste Ouais l'objet est trop lourd bah ouais Là par contre je sais pas encore un conseil que je vous demande dans les commentaires Qu'est-ce qu'il faut comme machine pour charger ces bottes de foin Je ne sais pas du tout Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre tracteur Par contre il y a un truc que je sais Normalement voilà on va décharger ça ici Parce que peut-être que ça nous servira par la suite En tout cas on a fait les bottes de foin déjà Donc ça c'est cool Par contre je sais pas du tout comment les charger Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la faucheuse Et on va tenter d'aller faucher le champ Qui est fané parce que ça on me l'a pas mal répété dans les commentaires Est-ce que c'est bon comme ça Ouais yes c'est bon nickel X déployer faucheuse Voilà donc ça c'est parfait Ça se déploie V baisser faucheuse Ok elle est baissée B activée faucheuse Ou-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya Ça y est là? Attends Ça va marcher ou quoi? Ah! Ah ça marche pas Alors là par contre ça marche pas Ah ok d'accord Ah ouais ça tond la pelouse ça Mais c'est pas pour faucher le blé du coup Bon écoutez les gens Là pour le coup je suis un peu perdu Pourtant on m'a bien dit dans les commentaires Faucheuse, faneuse, presse à balle Là je sais pas du tout comment on va pouvoir récolter le blé fané A moins que je sois passé à côté de quelques commentaires C'est tout à fait possible En tout cas on va s'arrêter là Et n'hésitez pas à me dire pour la prochaine fois les conseils Notamment pour charger le foin Pour récolter le blé fané Parce que là je suis totalement perdu Bon en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like N'oubliez pas que vous avez toujours des promotions sur G21 en ce moment C'est bientôt fini d'ailleurs Vous avez un petit lien dans la description Nous on se dit à bientôt pour de prochaines aventures Et ciao tout le monde bye bye